Merci, merci Madame la Présidente. Je voulais intervenir sur l'Erythrée parce que je trouve que c'est vraiment la Corée du Nord de l'Afrique. Et quand on voit le cas de David Isaac, ça fait 19 ans que ce journaliste et opposant sont détenus dans les géoles érythréennes. On ne sait rien de ces géoles. Vous avez une autre femme qui s'appelle Siam Ali Abdou, qui est détenue au secret depuis l'âge de 15 ans. Et c'est des milliers de personnes qui sont détenues parce qu'ils sont politiques et que des milliers d'Erythréens partagent leur sort. Or, rien n'a changé depuis 1993 en Erythrée. Il n'y a toujours pas d'État de droit, pas de constitution, des détentions arbitraires, des tortures, des violations des droits continu. Mais je voudrais attirer votre attention sur la position de la Commission européenne. Parce que je suis intervenue en Commission Compte et en Commission Dev, parce que je me suis aperçue que la Commission avait donné 80 millions d'euros pour restaurer des routes. Or, vous savez qu'à l'heure actuelle, la Commission a ce qu'on appelle la double voie, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent sans conditionnalité. Et ça, on ne peut pas l'accepter, nous, députés européens, parce qu'on se bagarre sur les droits de l'homme et il est hors de question qu'on continue à subventionner, à donner de l'argent dans un pays qui est une dictature. Merci.